bonjour françois olivier votre formateur pour visio après avoir vu donc le conteneur nous allons voir maintenant la légende toujours dans l'insertion dans l'onglet insertion cette fois si je vais pas chercher conteneur mais légende et en cliquant dessus vous voyez que j'ai différents styles de légende possible par exemple je vais prendre cette légende je la déplace et jamais à cet endroit je cherche l'endroit le plus judicieux voilà et le petit voyez losange jaune je le déplace et je le mets sur la forme auquel je souhaite relier l'appareil je peux marquer un texte en écrivant tout simplement que par exemple j'ai 8 serveurs et pour valider je clique à l'extérieur ici n'apparaît pas de nouvel onglet pour la légende par contre si je fais un clic droit je peux modifier le type de légende donc je choisi un autre style crochet les jambes à bulles je peux choisir aussi l'orientation automatique pour le trait près de légende à partir du centre mais ça peut être très à partir du milieu des bords je peux le masquer redimensionner avec le texte couper copier coller collage spécial je peux grouper des légendes pareil le mettre au premier plan ou en arrière plan je peux l'ajouter un conteneur je peux mettre un lien hypertexte mettre des données mettre un format particulier de texte de trait de remplissage par exemple si je mets le texte automatiquement je peux par exemple mettre en time nous romans et je fais appliquer et j'ai changé la police voilà maintenant vous savez aussi utiliser après le conteneur les légendes du menu insertion je vous remercie pour cette leçon et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dans microsoft vision